bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la QJ et sa révision des douze mille kilomètres qui vient d'être effectué révision qui s'est très très bien passé donc elle a combien actuellement 12 208 km donc comme je le disais révision qui s'est parfaitement bien passé tout est ok en même temps j'en ai profité pour faire changer les pneus 12 mille kilomètres ils ont fait les mètres à l'heure tourante donc là on est passé sur les mitas terraforce je vous mettrai un lien d'un essai qui a été effectué par le repère des motards qui en disent du bien de ces pneus donc on va les tester c'est des pneus qui coûte à peu près 200 euros la paire 205 euros on peut voir la profondeur des sculptures une gomme qui a l'air ferme mais assez voilà assez tendre comme il faut donc on va tester ça je pars en vacances d'ici quelques jours pendant quinze jours il y aura une semaine dans les gorges du verdon donc déjà 800 km pour rejoindre les gorges du verdon et ensuite la deuxième semaine ce sera du côté de collioure puis retour donc sur les quinze jours à y avoir entre 4000 et 5000 km d'effectuer à peu près j'essaie de rouler pas mal à chaque fois donc cette révision des 12000 à qui a-t-il eu tout d'abord là la vidange l'huile moteur le filtre à huile pour voir qu'il est tout neuf ensuite toutes les vérifications qui vont bien et je vous mettrai la facture et donc à côté de chez moi c'est le concessionnaire street motor bike 77 qui est situé à bressure seine qui avait entretenu une vauge que j'ai acheté chez eux et la QJ que je n'ai pas acheté chez eux mais qui me l'entretiennent et la révision m'a coûté donc des 12000 km m'a coûté 188 euros avec la pose des pneus et à peu près 55 euros de pose des pneus donc par rapport aux 188 euros il reste 133 euros de révision normalement elle est à 109 euros la révision mais lors de toutes les vérifications qui ont été effectuées il s'est avéré que le le liquide de frein pour l'arrière était plutôt oxydé y avait bien noirci donc la concession par en plus par souci de transparence m'a appelé pour me prévenir et m'a demandé si on remplaçait le liquide de frein j'ai évidemment accepté on touche à la sécurité donc vaut mieux avoir un liquide neuf c'est bizarre à six mois qu'ils soient oxydés peut-être que dans les les stocks de QJ moteur la qualité n'était pas top mais bon maintenant c'est remplacé donc ça fait une révision 109 euros pour 12000 km je trouve ça très très raisonnable je sais pas ce que vous en pensez et on peut voir le sérieux de la concession c'est dire que normalement dans le carnet d'entretien que je vais vous reposter ils préconisent un remplacement des bougies ainsi que du filtre à air les bougies d'origine sont des bougies iridium et sur la cf moto que j'ai possédé avant la QJ je les ai remplacé à 12000 et c'était c'était vraiment superflu parce que des bougies iridium sont faites pour durer très longtemps plusieurs dizaines de milliers de kilomètres en plus on a des moteurs qui ne tournent pas très vite et puis en plus avec mon utilisation road trip où je suis toujours à bas mi régime très peu au régime les bougies ne s'est quitte pas et elles ne sont même pas sales donc le concessionnaire m'a dit elles sont parfaites on n'a pas besoin de remplacer c'est du guéchi preuve de sérieux et idem pour le filtre à air qui est caché par là et après vérification de celui ci bas il est en parfait état de il était pas sale du tout donc ce qui s'est passé c'est qu'il a été juste épousté on va dire et n'a pas été remplacé on verra la prochaine révision voilà vous savez tout pour cette petite révision n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas non plus à commenter à partager si vous voulez sur les sur les pages dédiées au QG moteur même si on n'a pas énormément et voici mon expérience et puis je reviendrai vers vous par rapport à l'utilisation des pneus mita c'est ce que j'en pense et ça change parce qu'on avait un pneu tourance qui était usé donc très plat une moto très stable mais qui restait quand même agile il n'y avait pas de il n'y avait aucun souci de ce côté là et puis là on retombe sur un pneu au profil rond donc une moto très très vive ça va être un plaisir à conduire dans les routes de montagne au niveau des des gorges du verdon et après dans les pyrénées atlantique à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 2 2 Merci.